le boudoir et coucou c'est les successeurs de disney et bienvenue dans le boudoir dans notre boudoir personnel alors le boudoir c'est un nouveau petit concept on va dire on a voulu revisiter le goûter tout simplement parce qu'on trouvait que le goûter ça faisait trop goûter j'avais un peu gamin et comme on n'a plus 12 ans ah ben on voit là on le boudoir est plus chic voilà en fait c'est simple on va 20 simple non enfin oui c'est simple on va vous parler d'un produit disney et en même temps du coup on va parler du sujet enfin du produit disney en question de la licence du recul qu'on a parce que maintenant c'est une licence qui est assez ancienne il faut dire ce qui est oui et du coup donc il s'agit d'un gâteau la reine des neiges et donc comme les chroniqueurs l'ont déjà fait on va aussi vous parler de notre avis sur pourquoi pas un 3 qu'est ce qu'il pourrait y avoir ou non donc c'est une vidéo qui va être un peu papotage peut-être un peu long on sait pas trop on va bien voir avec vous donc aujourd'hui on va goûter le gâteau colorant et à rome naturel non de la reine des neiges donc il n'a pas de donc c'est juste un gâteau disney juste n'a pas de marquer marquer la reine des neiges de disney gâteau de fête donc en gâteau donc qui est sans fruits à coque et convient aux végétariens donc ça peut être intéressant à noter de faire un gâteau d'anniversaire exactement dont vous le verrez sur un plan un peu plus rapproché que je vous aurais fait mais il ya des petits flocons il ya un effet vraiment un peu non ça c'est sympa enfin le visuel je veux dire est sympa donc du coup on va le goûter avec vous on va vous dire ce qu'on en pense et normalement vous pouvez le trouver facilement du moins dans les intermarchés ça c'est sûr parce que c'est dans tout leur cadencier je fais pas du tout de pub n'est ce pas ce qui est bien est-ce qu'ils en ont d'autres du coup d'autres disney alors disney non il ya pépas pig pâte patrouille assis ah bah oui parce qu'il n'y a si si tout à fait il y a le cars d'ailleurs je te propose si ça t'intéresse qu'on le fasse un jour oui parce qu'il est différent il ya un truc qui change au niveau du goût genre la pâte à sucre est parfumée donc vous nous dire en commentaire si ça vous intéresse il est très joli voilà il est très joli parce qu'il est une forme de voiture donc si ça vous intéresse vous nous le dites en commentaire on le fera aussi en vous parlant de la distance de car justement il est très joli non ma destiny calling donc il ya un contour en carton qui peut faire couronne de qui convient à la fête des rois qui conviendra aussi aux végétariens non donc c'est en donc c'est en dinosaure parce que le pétrole c'est des dinosaures recyclés donc voilà ça n'a convient pas menteur ça convient pas aux végétariens donc du coup on va s'amuser à le couper hop non j'ai envie de le couper moi tellement j'ai beau c'est vrai qu'il est il est vraiment c'est vrai vous voyez attendez je le tiens il est dur du coup grâce à la pâte à sucre mais il est magnifique il ya des nuances et c'est pas un hostie dessus anna elsa et olaf c'est vraiment de la pâte à sucre donc c'est tout à fait comestible donc je vais se comestible aussi mais il ya peut-être un peu plus d'intérêt un peu quoi oui va donc je donne ton assiette si elle est dégueulasse cette assiette c'est celle des chats donc alors on va couper alors tu coupes que comment tu veux manger qui allez olaf mais comme ça je te laisse les deux autres ouais ouais tu vas avoir un oeil de elsa de hannar ça va être magnifique elle a la tronche très bien je te coupe une part oui on va commencer par un petit donc comme on est bien équipé on a le petit truc violet comme prince le détail dans le sofa et vous nous direz si ça vous convient bon bien sûr si jamais on fait d'autres il est flippant ce gâteau parce que j'ai juste un oeil elle a un oeil et un bout d'olaf c'est tout j'attends ta petite cuillère j'ai ma petite cuillère dans ma boisson dans ta boisson tiens tu as un statule et du coup bien sûr si on fait tout en chocolat ah ouais par contre ouais et c'est un peu comme du savane je pense que vous pouvez le manger froid aussi enfin froid non vous pouvez le manger à température ambiante c'est un gâteau qui ne craint pas le froid ni le chaud donc c'est parfait en toute saison donc comme j'allais dire si vous si on fait d'autres goûts sofa sofa non sofa la psychologie avec les successeurs si on fait d'autres boudoirs sofa vas-y on le fait tu fais le psy je fais la 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 cliente et inversement allez c'est parti j'ai un problème avec disney quoi j'arrête pas je me hante je vois des personnages partout tout le temps je ne supporte pas winnie l'ourson vous avez une chaîne sur disney donc alors vas-y en première moi d'accord bon bah j'en taille attention c'est du cannibalisme bienvenue mais j'allais dire sofa mais c'est pas possible comme toi le seigneur des anneaux la terre du milieu quand on parlait du roi lion tu te rappelles quand je suis retombé sur cette vidéo mais j'en pose au bout d'un c'est parti la colle ouais la pâte à sucre et quoi elle fait assez collé avec l'air ah bah c'est sucré c'est pour reboucher vos fissures pas mauvais bah c'est bien équilibré d'habitude j'aime pas la pâte à sucre mais là la porte du fondant et du collant à du collant oui mais non c'est ça va non c'est d'une très bonne qualité non mais c'est vrai pour un gâteau on va on va commencer à parler du coup en mangeant donc toi quand tu entends la reine des neiges excusez excusez d'avance si on a des chocolats voilà les sdf de disney qu'est ce que de quoi quand on te dit la fin quand tu penses à reine des neiges ou quand on parle quel est le premier truc auquel tu penses encore c'est vrai que j'aime mais pour le fait d'en faire un troisième tu veux dire ouais voilà parce qu'on a déjà parlé de nos avis sur l'un le deux moi j'ai mais il faudrait vraiment que qu'il y ait une bonne intrigue parce que sinon ça les ailes lourds bah oui après il ya moyen par contre qu'ils fassent un truc genre juste sur olaf tu sais un truc un peu à part un peu juste sur sven et christophe mais tu veux dire en film carrément peut-être pas en film mais plutôt en court métrage ou ouais ouais bah ils ont déjà fait plus ou moins avec avec olaf mais ça serait intéressant de partir sur l'histoire de christophe par contre t'as raison christophe et sven c'est vrai que le 2 genre ferroi un truc qui se passe avant j'ai préféré le 2 au 1 la reine des neiges comme on l'a déjà dit mais c'est vrai que il a plein de défauts du même au niveau scénaristique on il ya des trucs qui nous ont pas expliqué comme les cinq esprits où on se dit oui elsa les a libérés mais comment les les j'ai oublié comment il s'appelle les gens qui vivent dans la forêt coincé là non plus désolé on est nul comment est-ce qu'ils connaissent l'existence des géants de terre s'ils n'étaient pas enfin voilà s'ils étaient bloqués enfin il ya plein de voilà de petits détails comme ça et je me dis que après il était magnifique au niveau visuel au niveau des musiques les musiques étaient super bien sûr enfin il y en a deux surtout et elle est là parce que c'est elle de zven et christophe zven il chante pas mais j'ai perdu le nom enfin si gros moment de fou rire ah oui par contre on se pissait dessus dans la salle on pleurait je crois que mon passage préféré ça reste quand même le moment où la fille résume l'histoire du premier ah oui là c'est quand ils collèrent quand ils tordent du cul pour émerger mais vraiment j'ai éclaté d'ailleurs j'arrivais plus à m'en remettre mais moi franchement je vois pas l'intérêt d'en trois excepté s'ils veulent mettre exa elsa en couple mais je ne veux pas qu'elle soit en couple c'est très bien comme ça déjà que ni elsa ni anna ne sont les princesses déjà cd bah oui ils peuvent pas intégrer un personnage comme ça genre c'est moi le nouveau j'étais prince je sais pas et oui on dit nouveau parce qu'on sait tous que si elsa est en couple désolé ils la mettront pas avec une femme désolé vous voulez la mettre avec une femme bah ça a été une rumeur qui a beaucoup traîné comme quoi elsa et et que l'édit go c'était un gros un gros truc à la au coming out du style je suis libre on peut pas m'empêcher d'être moi même tu vois c'est très ah oui oui mais de toute façon si un personnage dans les disney doit être doit être homosexuel il y en a eu quelques-uns en caché on a déjà parlé et il y en a peut-être un dans le seul film disney qu'on n'a pas vu encore en avant qui je comprends pas pourquoi il est passé au disney plus d'ailleurs on nous sort raya on nous sort soul on n'a pas en avant alors qu'apparemment dedans il ya un personnage lesbienne vraiment et ouvertement les voilà je sais pas je l'ai pas vu mais non ils vont pas transformer en tout cas ils vont pas faire d'elsa le personnage aujourd'hui hélas qui a même dépassé je suis désolé princesse qui a même dépassé simba et cetera dans non mais c'est vrai qu'il ya des dans la représentation de disney ils vont pas la mettre en lesbienne pas parce qu'ils veulent pas parce qu'après les parents ils vont dire comment on va expliquer ça à nos enfants ça peut être compliqué voilà non mais après voici un 3 moi je verrai plus un truc sur avant enfin ah ouais un truc qui se passe bien à l'histoire des parents l'histoire des parents oui bah oui l'histoire des parents parce que finalement les parents bah il meurt bah ouais en fait on va là ou sur christophe ou sur ouais sur l'histoire de christophe on sait pas trop exactement ce qu'il s'est passé en fait pourquoi pas ouais je partirais plus dans un délire comme ça sur la jeunesse des deux princesses où voilà oui un film qui se passe ben oui comme toute la plupart des deux en fait bah oui c'est vrai oui voilà ça va être le 3 ou le prix créé enfin quoi qu'il y avait eu trois petites sirènes et le troisième il n'est pas considéré comme le troisième il est considéré comme le secret oui parce que ça aussi c'est contradictoire quand tu regardes le premier il ya de la musique et le roi triton il s'en fout alors que dans le 3 il peut plus blairer la musique soit disant parce que sa femme était à la fin il le réaccepte mais je suis d'accord dans le fait que bon j'aime pas les humains j'aime pas la musique bon là au final j'aime la musique mais toujours pas les humains tu vois il ya un côté il n'était pas je l'ai vu qu'une fois et non lourd ah ouais lourd c'est le mot lourd c'était juste intéressant par rapport à la mère à ariel en savoir un peu plus sur elle oui et encore comme tu disais regarde on a fait une vidéo sur ne touchez pas à moufasa c'est bien pareil quoi c'est sympa d'avoir vu son visage d'avoir vu qu'elle ressemblait énormément à riel tout ça mais ça va pas plus loin quoi mais oui t'en vas encore ça va c'est bourratif pas ouais sinon retour sur le gâteau et ben vraiment très bon bah oui ouais franchement non mais ça va mais dans mon jeu ouais à partager lors d'un goûter d'anniversaire ou un machin ouais c'est puis on savait pas trop enfants ça fait pas trop gros enfin on a fait des parts assez intéressante on va dire les moyennes du coup tu as fait pacman ouais c'est ça on a fait pacman dans votre façon c'est le cas de beaucoup de pizzas et de gâteaux mais c'est vrai que ben on n'aime pas anna voyez même nous alors qu'on la défend voyez on n'aime pas anna on a on a mangé un bout d'oeil enfin tu as mangé ça fait un peu croustillant voilà qu'a pas tombé amoureuse de du premier venu tout à fait elle avait raison et n'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs votre avis sur ça sur pourquoi pas un 3 même si vous l'avez sûrement déjà fait les plus grands fans d'entre vous avec les chroniqueurs quand ils ont fait un live dessus mais moi je serais déjà prends qui un rêve nénèche 3 je veux dire bah déjà que le 2 on s'est acheté au cinéma non on s'est pas acheté mais une fois dedans on était content d'y être il faut dire ce qui est quand même bon du coup un 3 je pense qu'on se jettera encore moins bah oui après on sera les premiers à vouloir être surpris attention mais après je te cherche et dans un autre monde en musique moi je pensais pas je me suis dit ça va être bof ça va être bof parce qu'après libéré délivré que j'ai jamais réellement énormément apprécié d'ailleurs j'ai préféré l'amour est un cadeau qui était pas mal du tout que j'ai beaucoup chanté dans la voiture mais l'amour est un cadeau oui c'était ridicule excusez-moi c'est le je cherche un truc ce que je voulais dire pardon il y avait une musique qui rappelait à celle qui te rappelait dans réponse c'est ça et je vois et je vais fêter d'ailleurs on a fait un gros clin d'oeil dans fantastique tail non mais t'es d'accord c'est la même chanson en fait bah il ya vraiment une intonation qui est la même que dans réponse il faut l'avouer j'ai toujours préféré réponse à la réunion aussi ou du moins au 1 si je devais comparer au 2 je sais pas trop mais après le 1 n'a pas beaucoup de problème de scénario parce qu'il est très simple et le 2 va un peu plus loin c'est pour ça je préfère le 2 dans sa globalité mais au niveau scénario et logique tu est pas le meilleur et puis la pauvre ana qui a une musique nul excusez-moi mais je la trouve nulle je vais aller chercher mon coeur c'est pas ça mais moi je l'entends vraiment comme ça la chanteuse elle assure mais on a l'impression que les notes sont... Je sais pas, ça fait mille ans de faire me rire. Non, mais c'est vrai, je sais pas. C'est pas sympa. Même la musique à Olaf dedans, elle est plus sympathique. J'ai oublié ce que c'est. On rappelle pas, non. Je l'ai oublié, c'est... Parce que celle dans le 1... Je l'ai vue plein de fois, La Reine des Neiges 2, mais que au cinéma. Je l'ai vue 3 ou 4 fois au cinéma. Je l'ai en Blu-ray DVD, mais je l'ai jamais re-regardé. Et ouais. Maintenant, j'ai juste regardé les musiques pour les parodies qu'on a fait, c'est tout. Mais ouais, j'ai pas... Et la musique de Christophe. J'ai perdu. Je crois que c'est... Elle est pas du tout intéressante dans le scénario, parce que le côté avec Anna, je t'aime, non, mais elle va revenir. Ça, c'est ridicule. Ça, c'était nul. Mais sa musique. Magnifique. Les ch'tis. Ou quand elle se rapproche de la paume de pain, comme ça. Et puis derrière, pour rappeler Queen. Forcément. T'as les reines qui chantent tous, là. Tu verras. Et t'as avec moi ? Non, non, mais... Si, si, cette scène est déconnée de vachement... drôle. Non, 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 ça, c'est sûr. Voilà, je ne vois... Ça ne me dérangerait pas qu'il fasse un 3, mais je ne vais pas courir partout. Mais même, je t'avoue que s'ils n'en font pas... Non, mais il ne faut pas. Non, non, mais c'est mieux que ça reste comme ça. Sur toutes les deux reines d'un royaume... Il n'y a pas de... Non, il faut arrêter les... Les massacres. Non, 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 l'idée est bonne de... Voilà, chacune est reine de son endroit. Et c'est très bien comme ça. Elle, elle a un chier. Bon, c'est vrai que le seul truc que je trouve un peu... Je te dis, ouais, Elsa a toujours vécu en château, elle a vécu dans un tipi. Bon. Écoute, hein... Ça place, hein ? Bah oui. Enfin, si ça place, c'est pas méchant, mais... Ou alors, il pourrait y avoir une suite, dans le sens où c'est les enfants de Christophe et... Ah, ouais. Comme il y a eu avec Mélodie. Voilà. Ah, ouais, pourquoi pas. Dont une qui peut éventuellement avoir le pouvoir de... Ouais, un pouvoir... Je sais pas, moi. Bon, après, Elsa avait eu ce pouvoir pour rectifier les erreurs du passé, blablabla. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir quelque chose. Non, ça va pas être intéressant. Ouais, ouais, je vais peut-être faire des scénarios, t'sais. Ah, là, c'est ça. Vous verrez... Je vais écrire à Disney. Frozen 3, Princess Mag. Je sais pas. Mais non, ouais, non, on oublie... Nous, on n'est pas pour un 3. On n'est pas pour un 3. Qu'ils fassent leur petit... Leur petit court-métrage, figurez-vous, j'en ai vu qu'un, moi. C'était... Et là où il y a tous les petits... Les petits, et j'ai pas vu les autres. Il y en a d'autres, hein, mais je les sais pas. C'est quoi, c'est l'anniversaire de... Il y a un anniversaire... C'est pas l'anniversaire d'Elsa, ou non ? C'est juste l'anniversaire ? Non, parce que l'anniversaire d'Elsa, c'est celui-là. C'est celui-là, là où il y a tous les petits bonhommes. Et après, il y en a eu un avec Olaf. Et je crois qu'il y en a eu un autre. Voilà, mais vous voyez, on les a même pas vus. Mais parce que c'est pas du tout obligatoire, de toute façon. Mais voilà, pour ce qui est de notre avis. Donc, le gâteau est très bon. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce format, où on parle un peu de la licence. Si ça vous intéresse vraiment, je vais essayer d'avoir le gâteau Cars. Et on parlera de Cars. Bon, Princesse, je crois que t'as pas vu le troisième. Moi, je l'ai vu. Donc, je pourrais en parler. On va pas te forcer à le regarder. Je ne te le conseille pas. C'est un petit spoil. Mais comme j'ai pas envie spécialement... Ça sera parfait. Non, par contre, le premier, très bien. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis sur la licence, aussi. Rien des Neiges en général. Si ce nouveau format vous intéresse, où on parle aussi un peu... Et c'est pas plus mal, parce que nous, ça nous évite d'allumer la caméra. Juste de dire, c'est bon. C'est pas bon. Allez, salut ! Allez voir, parce que ça va rester dans la playlist Le goûter, qu'on va mettre le goûter slash boudoir. Boudoir. On a bien, sinon ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Normalement, le boudoir, voilà. Normalement, on fume le cigare après avoir mangé. Mais c'est bien. Moi, j'ai bien le côté un peu salon, sofa. Le sofa aussi. Mais ça, ce sera chez le psy, après. Eh, je sais pas si t'as marqué. C'est ça que je voulais te dire aussi. Mais j'ai une nouvelle chemise. C'est la même, mais en plus petite. Parce que tout le monde me disait, « Mais elle est trop grande pour toi, cette chemise. » Et c'est vrai. Eh ben, j'ai pas remarqué. Comment l'ancienne chemise, elle est là-bas ? Bah ouais, bah ouais. Mais en fait, regarde. Eh ben, j'ai pas remarqué. Plus du tout, voile de bateau. Mais c'est vrai que j'ai une nouvelle chemise. Vile de bateau. Et on verra si on les fait gagner ou si on les... Je pensais à les mettre peut-être, tu sais. C'est pas du tout pour se faire de l'argent. Mais genre, mon ancienne chemise et ton ancien éventail, du coup. À les mettre sur Vinted pour 5 euros. Et avec plein de bats. J'ai plein de conneries de chez nous, quoi. Avec nos... Donc voilà, les mettre sur Vinted. Comme ça, ce serait 5 euros symbolique. Avec 5 euros, on fera pas grand-chose. Vous vous rendrez bien compte. Mais du style, voilà. Comme ça, le premier qui y va, il aura le pack princesse. Avec l'éventail, des photos dédicacées, des petits badges, des petites cartes, des trucs comme ça. Et le pack prince, avec la vraie chemise, du coup, que j'ai portée. Que j'aurais lavé, bien sûr. Justement, non. Après avoir tourné 3 fantastiques Odessaies dans la forêt et tout ça. Avoir couru, sué. Voilà, magnifique. Si vous aurez ma chaîne, non. Mais je pourrais mettre les parfums. Tiens, on met nos parfums sur eux. Non, c'est dégueulasse. Bon, bref. On fera peut-être ça. Dites-nous si ça peut être rigolo pour vous. Même si là, du coup, c'est premier arrivé, premier servi. Mais avec plein de trucs. Parce qu'on est obligé de mettre un minimum pour les frais de port et tout. Ouais, mais ça peut être bien, les badges. Ouais, voilà. Et puis avec les quelques euros qu'on gagnera avec, on achètera des petits bouts de costumes. Je sais pas, mais bon, on fera pas une fortune. Des échantillons de tissus. Mais bon, ça peut être sympa. Parce qu'un éventail qui est apparu dans plein de vidéos et la chemise qui est apparue depuis le début, c'est génial. Comme ça, en plus, je garde la même. Oui, bah oui. C'est la même. Quand je l'ai trouvée sur Vintel, parce que je l'ai acheté sur Vintel, à ma taille, j'étais trop content. Parce que du coup, j'avais perdu beaucoup de poids en plus. Et en plus, l'ancienne était de toute façon beaucoup trop large. C'est vrai, tu te rappelles ? Oui, elle était... Comparée. Elle te moulait pas. Ah non, elle me moule pas non plus. Mais au moins, je n'en achète pas dedans. Enfin, voilà. Pour le petit aparté. Et bah, on se retrouve très bientôt pour peut-être une autre vidéo du... Un nouveau boudoir. Un nouveau boudoir avec Kars, sûrement. Parce que je ne veux pas chercher en priorité un truc raide des neiges pour eux. Non, non, bah non. Je suis non. Donc voilà, sinon, on l'appellera le goûter, tout simplement. Mais si ça sera un truc où on veut parler, on l'appellera ça le boudoir. Bah, gros bisous à tous. N'hésitez pas à bien nous laisser en commentaire. On essaiera de répondre au plus vite. Et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501